Comment gérer ses émotions pour libérer son potentiel sportif ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hotre Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur de l'échec. Et je suis aussi auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et avant d'aller plus loin, pensez tout simplement à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à aussi regarder dans les commentaires puisqu'il y a des cadeaux qui sont là. Il y a notamment le livre qui est disponible. Il y a aussi un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Comment gérer ses émotions pour libérer son potentiel sportif ? Parfois, on peut arriver en compétition alors qu'on est très bien en entraînement. Eh bien, on arrive en compétition et là, boum, d'un seul coup, on n'arrive pas à gérer nos émotions, on n'arrive pas à nous donner. Et ce qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi, mais pourquoi à l'entraînement, j'arrive à faire tel geste ? Et là, en compétition, je n'arrive pas à le faire. Tout simplement parce qu'il y a souvent des émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Alors, on va définir ça aujourd'hui en plusieurs points. Le premier point déjà, c'est qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, ça vient de X, donc l'extérieur, et Mauveri, c'est le mouvement. Donc, une émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. Il y a deux types d'émotions. Il y a le premier type d'émotions qui sont, on va dire, les émotions contre-productives pour le sport. Celles-ci, elles sont basées sur une, qui est basée sur la peur. Donc, celle-ci, ça va être plutôt la colère, la frustration, l'impuissance, la culpabilité. Et donc, quand il y a ces émotions qui sont là, on est totalement renfermé. Et du coup, le corps ne s'engage pas dans l'action, puisque vu que c'est basé sur une peur, le corps va retenir. Alors que les pensées veulent aller à un endroit, le corps lui se retient. Et le deuxième type d'émotions qui peut être contre-productif également, c'est plus basé sur l'euphorie. Quand on est basé sur l'euphorie, l'euphorie est simplement un symptôme pour nous dire qu'on n'est pas prêt à atteindre l'objectif. Et donc, il se passe quoi quand on est dans l'euphorie ? Eh bien, on ne voit pas tous les inconvénients. Et donc, du coup, le système nerveux se relâche. Par exemple, avec une sportive aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, eh bien, lorsqu'elle a fait première à son tour de poule, on a la deuxième session derrière et on a une session de quelques minutes seulement avant cette demi-finale. Et là, elle fait « Ah, bah, c'est cool, je n'arrive pas trop à me remettre dedans et tout ». Elle était vraiment euphorique. Alors moi, j'ai vu ça et du coup, en voyant ça, je lui ai dit « Ok, du coup, tu as du mal à te remettre dedans, c'est ça ? » Elle me fait « Bah, ouais, je fais « Ok, quels sont les inconvénients pour toi d'avoir fini première au tour de poule ? » Elle me dit « Ouais, bah, ça déjà, je ne l'avais pas vu comme ça. » Elle me dit « Bah, là, j'ai peut-être moins bossé, je me suis plus relâché, etc. Et je fais « Quels sont les bénéfices pour tes concurrentes d'avoir fini derrière toi autour de poule ? » Ah, bah, elles ont dû cravacher, elles se sont remises dedans. Et là, elle voit ça, elle fait « Pouah ! » Et là, je fais « Bah, c'est bon, tu es dedans ? » Elle fait « Ouais, c'est bon, je suis dedans. » Donc, quand il y a de l'euphorie, ton système nerveux se relâche. Donc, schématiquement, on passe en mode digestion. Et du coup, ça ne nous remet pas dedans. Donc là, ce coup-ci, on va voir plutôt les inconvénients. Et en fait, il y a l'autre type d'émotion. Et là, c'est le but de la vidéo, c'est que tu puisses accéder à ce type d'émotion qui est vraiment des émotions qui sont centrées, qui sont basées uniquement sur le dépassement. Ces émotions-là, c'est quoi ? C'est l'enthousiasme. Donc, enthousiasme, ça veut dire « Anteo, c'est Dieu étant dedans. » C'est vraiment une émotion qui est centrée. On peut aussi dire que c'est l'excitation. D'accord ? L'enthousiasme, la présence, la foi, la gratitude et l'amour inconditionnel sont des émotions qui sont vraiment basées juste sur le dépassement. Et là, il n'y a pas peur et il n'y a pas de peur. Il y aurait juste la bonne pression. Ok ? Donc, un athlète va performer. Tu vas performer lorsque tu es au parfait équilibre de la certitude. Je sais que ça va le faire. Il n'y a pas le choix que ça le fasse. Et en même temps, de l'incertitude. Je ne sais pas que ça va le faire. Ok ? Quand tu as ce parfait équilibre de « je sais que ça va le faire », et en même temps, je ne sais pas que ça va le faire, là, on sait que c'est bon. Le système nerveux, il est prêt, il y a un parfait équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique pour pouvoir performer. Alors maintenant, comment est-ce qu'on accède à ce deuxième type d'émotions qui sont des émotions qui sont vraiment top pour la performance ? Un, la première chose, du coup, c'est pour pouvoir libérer les peurs qui sont plus les peurs négatives. Là, on va vraiment voir déjà, un, déjà, de quoi tu as peur concrètement. Ok ? De quoi j'ai peur concrètement. Par exemple, là, si on reprend l'exemple des Jeux Olympiques, par exemple, si je fais une mauvaise performance dès le premier tour des Jeux Olympiques, ça va être horrible. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est être au pire du pire du pire du pire. Il se passe quoi ? Et tu vas vraiment voir au pire du pire du pire du pire, il se passe quoi ? Parce que tant que la peur reste dans la tête, si tu regardes bien la peur, c'est que des idées à chaque fois. C'est du brouhaha, c'est des idées, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais à chaque fois, va voir de manière factuelle. De quoi j'ai peur factuellement de perdre ? Et au pire du pire du pire du pire, si tu perds, il se passe quoi ? Est-ce que tu vas te faire rejeter par certains ? Est-ce que tu vas te décevoir d'autres ? Là, tu vas voir ça au bout du bout. Et une fois que tu as ça, au pire du pire du pire du pire, tu vas aller regarder les bénéfices. Ok ? Parce qu'une émotion de peur, la peur, c'est simplement un signal qui te dit que tes perceptions ne sont pas équilibrées. Tu vois plus de gains que de pertes ou plus de pertes que de gains. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Et quand tu fais ça, tu vas voir qu'à chaque fois, ça va faire paf dans ta tête, en mode, c'est bon, je n'ai rien à perdre. En fait, je peux y aller, je peux tout donner. Je ne crains rien. Et donc là, tu accèdes à ce sentiment de certitude parce que je peux y aller. Et là, il ne reste que la bonne pression. Ok ? Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie aussi, tu vas utiliser tout ce qui est visualisation pour bien gérer tes émotions. Donc la visualisation, pourquoi c'est très important de la faire ? Parce que ton cerveau, il est dans une boîte noire. Ok ? Il est dans la boîte crânienne et en gros, dans le cerveau, là-bas, tu vois, c'est tout noir dedans. Et tu vas capter ta réalité simplement par tes sens. Ok ? Tu captes ta réalité par tes sens. Par exemple, la vue. La vue, c'est traité dans le lobe occipite qui est tout à l'arrière du cerveau, complètement dans le noir. Donc en fonction de l'énergie qui passe, c'est traité, c'est retranscrit en signaux électriques. Et du coup, il y a une interprétation des images qui se fait. Mais tout ça, c'est dans le noir. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu as visualisé, et quand tu vas mettre tes sens dans la visualisation et ressentir que tu es présent à ça, ton cerveau va déjà faire comme si c'était déjà fait. Ok ? Ton cerveau va commencer à mettre en place des choses comme si c'était vrai. Et il se passe quoi ? C'est que quand tu t'es fait la scène une fois, deux fois, trois fois, avec les différentes possibilités, tiens, s'il arrive ça, je pourrais passer là-dessus. Eh bien du coup, ton cerveau, quand tu arrives dans la situation réelle, ton cerveau est prêt à toutes les éventualités. Et donc, il n'y a pas ces émotions de peur qui sont là. Ok ? Et ensuite, on va voir l'ancrage. L'ancrage, c'est quoi ? L'ancrage, c'est simplement un geste que tu as à faire, ou un mot que tu peux te répéter, qui va te reconnecter à une certaine émotion. C'est-à-dire que tes émotions, à chaque fois, sont déclenchées, donc corporellement, par des perceptions. Sauf que quand tu connais ça, tu peux aussi faire le schéma inverse. C'est-à-dire que quand on va faire un ancrage, tu vas aller voir plusieurs fois dans le passé, où tu t'es connecté par exemple à la confiance, et tu vas revivre cette confiance-là dans ton corps, et à chaque fois que tu vas assimiler un geste. Par exemple, serrer ton poing, taper ton poing dans la main, peu importe, tu prends le geste qui est bon pour toi, et tu te répètes le mot confiance à chaque fois. Et en fait, quand tu t'habitues à faire ça plusieurs fois, et bien là, du coup, tu vas ancrer qu'à chaque fois que tu serres ton poing, et que tu penses au mot confiance, alors tu te reconnectes immédiatement à un état de confiance. Et là, grâce à cet ancrage, il va se passer quoi ? C'est-à-dire que quand tu vas être en compétition, à un moment donné, juste avant la compétition, ou à un moment donné où tu vois que tu es en train de partir, tu es pensé, tu es en train de partir dans ce qui n'est pas productif pour la compétition, là tu vas simplement faire le geste, penser à ce mot, en prenant une bonne respiration par exemple, pour te reconnecter immédiatement à cet état que tu as défini avant. Donc ça peut être de la confiance, ça peut être du calme, ça peut être du dépassement, tu as le choix. Donc voilà, le conseil à te donner pour pouvoir bien gérer tes émotions pour la performance sportive, c'est d'une part, éliminer toutes les peurs, pour pouvoir te connecter à des émotions d'enthousiasme, de certitude, de confiance, de présence. Deux, ensuite, ça va être pouvoir utiliser la visualisation pour pouvoir préparer ton cerveau à toutes les éventualités, et comme ça, quand il arrive en situation réelle, il est déjà prêt. Et enfin, trois, de mettre des ancrages, afin que là, ce soit toi qui choisisse sur mesure, sur commande, d'aller chercher l'émotion que tu as besoin pour te dépasser. Et voici pour cette vidéo. Alors pense au petit pouce qui fait toujours plaisir, ton commentaire si tu en as envie, et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien tu peux regarder dans les commentaires, il y a un rendez-vous offert qui est disponible, et puis autrement, tu peux simplement commencer par ce livre, l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, disponible aussi dans les commentaires. Moi je te dis à très bientôt, on se retrouve sur une prochaine vidéo, et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501